Musique Oulala mais c'est incroyable, on se croirait en Inde en période de mousson. Et non, on n'est pas en Inde, on se trouve à Salis de Berne en juin 2018. La question qu'on se posait, c'était pourquoi il y a eu de telles inondations à Salis de Berne et pas autre part. Nous avons pensé qu'il y avait un épisode pluvieux dans le Berne. Nous sommes allés vérifier sur le site de Météo France les précipitations de mai et de juin. En mai, il y a eu de fortes pluies. Puis en juillet, il y a eu un pic de précipitations avant l'inondation. Mais du coup, d'où vient la pluie ? Moi je sais d'où vient la pluie. La pluie est une évaporation des océans et des rivières qui va se condenser avant de se transformer en précipitations. Ce cycle va être répété à l'infini, mais malheureusement, l'humain a un impact sur ce cycle. Nous sommes allés voir une pédologue. Mais qu'est-ce qu'une pédologue ? Eh bien la pédologie est une science ayant pour but d'étudier les sols. Donc une pédologue est une experte sur les sols. Nous avons étudié les caractéristiques du sol de Salis de Berne. Nous l'avons comparé à un autre sol. L'expérience montre que le sol argileux de Salis de Berne laisse très peu passer l'eau. Il est quasi imperméable. En plus du sol argileux, d'autres facteurs interviennent. En effet, Salis se situe dans un bassin versant. Cela veut dire que l'ensemble des eaux qui y tombent se regroupent et convergent vers un exutoire. Il est limité par une ligne de crête. En plus, on observe de nombreuses constructions à la confluence des deux cours d'eau, le saleis et le barbeau, ce qui explique les dégâts. Les pluies, les sols argileux et une urbanisation sûrement mal pensée ont été à l'origine d'une situation extrême à Salis de Berne en juin 2018. Vous l'aurez compris, si on ne change rien, on n'est pas prêt d'être au sec. A Salis de Berne en juin 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada